... Bonjour et bienvenue sur Télégoël, vous réchauffer un peu au cœur de vos infos locales. Nous sommes le vendredi 12 février, voici le sommaire de votre édition. Un nouveau bâtiment à disposition du Secours populaire à Saint-Angoël. Les portes ouvertes en virtuel pour l'université d'Artois, une nouvelle exposition au centre arc-en-ciel de Liévin, les artistes intermittents, organisateurs d'événements trouvent de nouvelles façons de s'exprimer. Rendez-vous sur le tournage de la série Germinal dans notre coup de loup. Mais tout de suite une manifestation de sa collègue fermeture de classe au collège de Liévin. Souriez ! Parents d'élèves et enseignants en colère ce lundi matin devant le collège Descartes-Montagnes de Liévin. Une opération collège mort a en effet été menée pour manifester contre l'annonce de la fermeture de deux classes de quatrième prévues pour la prochaine rentrée de septembre. Principale conséquence de cette décision, l'établissement risque donc de passer de cinq classes de quatrième au lieu de sept actuellement et aussi de se retrouver avec des effectifs de 30 élèves par classe. Les professeurs nous ont demandé d'intervenir parce qu'ils ne pouvaient pas faire grand chose donc on est là pour essayer de sauvegarder nos deux classes. Si on n'a pas eu gain de cause, je pense que les parents vont continuer à faire des classes mortes ou autre mais il faut qu'on continue comme ça. Le collège, qui mène depuis quelques années une politique d'inclusion et de lutte contre le décrochage scolaire, dispose du label ULIS, l'unité localisée pour l'inclusion scolaire et accueille des enfants présentant des troubles de la fonction motrice et autres handicaps. La fermeture des classes aurait là aussi des conséquences pour ces élèves à besoins particuliers qui se retrouveraient dans des classes à effectifs bien trop importants. Les enfants sont rattachés à une classe de référence et entre deux sont retirés pour certaines matières comme le français, l'anglais où il y a des difficultés par moment. Donc il est vraiment très important, à chaque fois qu'il y a une baisse claire d'effectifs, forcément les projets ne pourront plus être menés. Au même titre que tout ce qui est public, les enfants, les élèves qui ont des difficultés au quotidien. Le collège Descartes est vraiment exemplaire à ce niveau-là sur tout ce qui est pédagogie différenciée. Exemplaire aussi pour les nombreuses sections sport qui conduisent les élèves scolarisés vers le haut niveau, basket, athlétisme et football. Le Pôle Espoir de Liévin qui fait un travail énorme avec le collège avec des résultats excellents a tenu à porter son soutien dans cette action. Nous au niveau footballistique, quand on a un groupe de 20 garçons, on se rend compte que quand on est 2-3 éducateurs, les enfants progressent plus vite, sont plus réceptifs qu'être seul avec 20 garçons. Donc je me mets à la place des professeurs, avoir des classes de plus de 35 élèves. Au niveau des résultats des apprentissages, je peux vous dire qu'aujourd'hui j'ai la certitude que le travail sera beaucoup moins bien fait. Enfin la municipalité est venue en soutien à cette mobilisation et a interpellé le ministre par courrier. A savoir que M. le maire a rencontré également le directeur académique pour défendre les fermetures de classes, dont le collège Descartes. Et donc oui, aujourd'hui c'est important que tout le monde soit là, les parents, les profs, le personnel, et nous la municipalité, parce que c'est vrai que le collège Descartes a une spécificité sur le fait qu'il reçoit beaucoup d'enfants d'Ulysse et de sportifs, et qu'ils ne sont pas comptabilisés. Donc c'est vraiment dommage. Et moi j'insiste sur les Ulysse parce que j'estime que l'État, oui, doit mettre des moyens pour ces enfants en difficulté, et il faut défendre le collège Descartes. Qu'est-ce qu'on essaie au fond de cette classe ? Chante les dons, les professeurs, la 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 ! Dans l'ancien magasin Lidl de Saint-Goël, l'antenne locale du Secours Populaire a pris place depuis quelques semaines. Gérée par la Maison des Solidarités de la Commune, elle accueille plus d'une centaine de familles par mois. Avant on était dans un logement des mines, donc dans un quartier prioritaire, donc c'était une maison qui faisait à peu près 70 mètres carrés, et on avait toutes les grandes difficultés à pouvoir travailler dans des conditions de sécurité. Là ici on a une surface qui est quand même assez considérable, on a 5 ou 6 fois plus de surface qu'on l'avait de l'autre côté. Des réserves, une zone de frais, plus de vêtements exposés grâce à l'entreprise de distribution allemande. Elle a proposé un mécénat à la Commune en lui cédant pour 1 euro symbolique ses 1000 mètres carrés de locaux. Les produits sont récupérés par des associations caritatives et sélectionnés dans les rayons par des personnes seules, des parents ou des étudiants en difficulté, principalement des habitants de Saint-Goël. La précarité elle est à nos portes pour beaucoup de personnes, surtout par rapport à ce qu'on vit depuis novembre 2019 avec la pandémie qui est arrivée. Et je pense que ce type de structure, il va permettre d'apporter, de venir en complétude les aides qu'ils ont, mais de venir ici comme dans un supermarché classique. Mais le plus difficile en ce moment ici, c'est la fourniture en fruits et légumes qui permettent de préparer de belles soupes. Elles peuvent accompagner le pain qui est donné gratuitement le lundi et le jeudi. Les bénévoles s'occupent de l'approvisionnement. Oh bah là on est quand même arrivé à 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15. 15 bénévoles, dont ceux qui sont absents. C'est-à-dire les chauffeurs qui ne viennent que pour nous dépanner, aller chercher leurs marchandises, chercher les colis à race. Il y a de la marchandise tous les jours ici ? Pratiquement tous les jours. Parmi les bénéficiaires aujourd'hui, Pauline, originaire d'Aix-Noulette. Elle vient récupérer sa viande et ses pommes de terre-grenailles. Vous en avez assez madame ? Pour un euro ? Oh, c'est bien. C'est bien ? Oh, il y a plus qu'un kilo. Ah, je suis géléreuse quand je te chasse. Pour un euro, c'est pas cher. Un euro aussi ? Oui, au moins on fait des économies. Qu'est-ce que vous venez chercher le plus souvent ici ? Beaucoup de légumes, moi j'aime bien beaucoup de légumes. Et puis aussi bien des cuisses de patates, des demi-coquelets, tout ça, 50 centimes, il faut le faire. Pour rappel, chaque personne sollicitant pour la première fois le secours populaire doit formuler un dossier. Un entretien permettra d'établir les revenus, bien souvent maigres, et définira un reste à charge qui conditionne l'accès au site. Je tiens à signaler que lors du premier accueil, quand la personne est accueillie ici au secours populaire, on leur offre le premier colis, d'une valeur de 30 euros. Ça c'est important parce qu'on est un des rares comités à le faire ici localement. Et si vous souhaitez aider de votre côté, sachez que les dons sont déductibles des impôts sur le revenu. Ou rendez-vous le 20 février dans certaines enseignes du territoire pour remplir les palettes du secours populaire. Si on a quelques heures à passer, quelques heures à donner, de manière très solidaire, on peut venir et donner un petit coup de main à ce secours populaire. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à imaginer, à inventer. Donc chacun est bienvenu. Contexte sanitaire oblige, l'université d'Artois a dû s'adapter cette année en proposant une journée portes ouvertes en version 100% virtuelle. Sur l'ensemble des cinq sites, Arras, Douai, Béthune, Lens et Liévin, les huit facultés ainsi que les deux IUT, ce sont environ 350 personnes, des enseignants et des étudiants volontaires bénévoles qui se sont mobilisés à travers une plateforme pour apporter un maximum de renseignements pédagogiques et répondre aux diverses questions de la vie étudiante. Pour nous, c'était incontournable. Il fallait que nous soyons au rendez-vous pour pouvoir accompagner les lycéens, pour pouvoir leur permettre de réfléchir à leur orientation. Donc à défaut de présentiel, nous devions trouver une solution et c'est en distanciel qu'on l'a trouvée. Aujourd'hui, c'est probablement l'occasion pour des étudiants qui sont à distance dans d'autres régions et qui envisagent une mobilité après le baccalauréat. Nous pensons à des étudiants qui viennent à l'université d'Artois et qui sont originaires de Bretagne ou du centre de la France qui ne peuvent pas toujours venir à la JPO présentiel. Via le distanciel, c'est l'occasion pour eux de vivre aussi cette JPO. Tout au long de la journée, les futurs étudiants ont pu découvrir les différentes filières à travers des vidéos de présentation mais aussi échanger avec des interlocuteurs en visio ou en tchatche comme ici à l'IUT de Lens. Donc là, c'est un futur étudiant, donc un jeune qui est en terminale. Il me demande les propositions d'Erasmus qu'on propose ici à l'IUT de Lens et il demande si ce sont les mêmes destinations tous les ans. Donc on a des questions plus globales de lycéens qui veulent savoir où ils peuvent partir en général mais lui, il sait spécifiquement et il pose des questions très très précises. Voilà, je suis venu aujourd'hui volontairement pour répondre aux étudiants. Donc je trouve que ça fonctionne pas mal. J'ai eu trois personnes qui m'ont parlé pour l'instant. Il y avait deux personnes qui étaient en terminale. Donc eux, ils s'intéressaient à la formation et ils me posaient surtout des questions sur qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en avant pour leur dossier, leur dossier de candidature. Moi, je parle surtout de l'IUT MMI, que je connais vu que j'y suis en deuxième année. Là, j'ai par exemple Thomas qui va venir en appel avec moi pour discuter de ça. Nous, on a créé aussi des salons avec des étudiants. Donc je pense qu'ils aiment bien contacter des jeunes de leur âge qui étaient à leur place au lycée il y a un an. Et du coup, ça leur permet de mieux se projeter, de mieux imaginer ce que ça peut être les études chez nous. Donc l'étudiant va raconter un petit peu c'est quoi son vécu, c'est quoi sa journée, avec certes en ce moment une partie de cours en distanciel, mais ils ont déjà vécu des cours en présentiel et donc ils peuvent expliquer ce que ça va donner l'année prochaine. Les conférences et autres ressources seront disponibles en replay sur la plateforme dédiée pendant environ deux mois. Et début mars, des journées d'immersion seront aussi proposées en virtuel. où les lycéens pourront à nouveau échanger avec les enseignants et étudiants pour avancer dans leur réflexion jusqu'au terme de leur choix fixé au 10 mars. À l'heure où la vie culturelle est au ralenti, le centre arc-en-ciel de Liévin propose des solutions alternatives pour garder le contact avec son public. – Écoutez, la vie culturelle au niveau national a été sérieusement impactée par la crise. Beaucoup de communes ont fermé toutes leurs structures. Ici à Liévin, on a pris le parti de garder les structures ouvertes, de garder un maximum de choses. Vous êtes ici dans une exposition à arc-en-ciel qui a été reportée déjà deux fois. Et là on s'est dit, on ne va pas la perdre. Et on a cherché des choses et Charles a innové, a trouvé un moyen de la faire vivre, comme pour beaucoup de choses d'ailleurs. – Alors cette exposition, c'est une exposition qui s'appelle 30 par un photographe qui s'appelle Olivier Despicht. Et elle a été faite, donc 30 comme son nom l'indique, elle a été faite pour les 30 ans du centre arc-en-ciel qu'on a pu fêter en septembre 2019. Et cette exposition devait avoir lieu pendant la saison. Malheureusement, on sait qu'on a tous été fermés à plusieurs reprises et donc c'est déjà la deuxième fois qu'elle est reportée. Donc elle existe, les tirages sont faits, il y a un catalogue d'expositions qui existe et malheureusement on ne peut pas la montrer. Du coup, l'idée ça a été de la développer autrement, c'est-à-dire à travers les réseaux sociaux, à travers le montage d'une vidéo qui présente justement le contenu de cette exposition. Et puis aussi, pour essayer là encore de garder le lien, comme on a la chance d'avoir deux grandes baies vitrées qui donnent sur la rue au sein de cette galerie, on propose deux portraits de cette exposition, visible de la rue, donc toute la journée, y compris le soir, jusqu'à ce que le couvre-feu intervienne. Mais voilà, donc c'est éclairé, et puis on peut voir tout ça de l'extérieur. De toute façon, toute cette situation nous oblige à repenser à chaque fois nos moyens de communication et nos moyens de faire, tout simplement. En effet, on avait déjà une présence forte sur les réseaux sociaux, etc., mais là on l'a démultiplié, puisque c'est le seul lien qu'on peut garder aujourd'hui avec le public, fort malheureusement. En tout cas avec le tout public. Comme je l'ai dit, il y a des actions qui sont menées vers des publics spécifiques dans des endroits identifiés. On essaie de démultiplier nos fonctionnements, justement, étant donné qu'on ne peut pas ouvrir, à proprement parler, ni même une billetterie, ni même ici la galerie d'exposition. Eh bien, on va vers les publics. C'est-à-dire qu'on programme en hors les murs, donc dans toutes les structures qui peuvent nous accueillir, des écoles, des groupes scolaires maternels ou primaires. On va aller très bientôt dans une IEM, travailler sur des publics en situation de handicap, dans un foyer aussi où résident des seniors. Enfin voilà, on démultiplie en fait les endroits où on peut aller proposer des propositions artistiques. C'est important, c'est plus qu'important. De toute façon, on se rend compte que le public demande et demandeur d'actions, d'actions culturelles. Et tout le monde dit, quand est-ce que tout ça va rouvrir ? Parce que ça va bien un peu, la télé, mais il n'y a pas que la télé dans la vie. Et le spectacle vivant, il est demandé par la population. Et on voit, lorsqu'il y a quelques petites restitutions qui sont faites, les comédiens sont demandeurs déjà aussi d'entendre vivre un public, même s'il est réduit à 5-6 personnes. C'est énorme. Et les gens qui peuvent bénéficier d'une petite prestation, si petite soit-elle, en sortent en disant qu'est-ce que ça fait du bien, on revit. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau du Starbuzz. Aujourd'hui, vous allez pouvoir jouer en direct de chez vous. Et pourquoi pas repartir avec des cadeaux ? Voici le dernier projet de Ludovic Bourse, le Starbuzz. Un jeu télévisé en ligne auquel tout le monde peut participer depuis chez lui. En fait, c'est tout simple. Les jeux télé rencontrent un succès depuis des années et des années à la télévision. On connaît tous un jeu qui nous a marqué le juste prix, le big deal, question pour un champion qui veut gagner des millions, bref. Donc l'idée, c'était vraiment de développer un quiz. Donc à la base, on faisait un quiz en salle où les gens jouent avec des télécommandes. Ils viennent nous voir dans la salle et ils répondent en direct avec des télécommandes et des buzzers. Sauf qu'avec le confinement, c'est compliqué. On a trouvé une solution et on a adapté tout ça pour que les gens puissent jouer directement de chez eux en suivant le jeu sur Internet et en répondant avec leurs télécommandes, enfin avec leurs smartphones. Pour réaliser ce quiz, Ludovic utilise un logiciel spécialisé qu'il faut en amont paramétrer. Ouais, là, si tu veux, on est en train de préparer les questions, les réponses, donc les QCM, etc. C'est très long à trouver les questions. C'est très long à trouver les mauvaises réponses parce que forcément, quand on a une question, on a une bonne réponse. Mais il nous faut, en règle générale, trois mauvaises réponses. Et c'est ce qui les prend plus de temps parce qu'il faut que ce soit à la fois compliqué, mais pas trop. Il faut que ce soit accessible à tout le monde. Donc, ouais, ça prend pas mal de temps à préparer. Allez, c'est parti pour une nouvelle question. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct sur YouTube et vous répondez aux questions. Le but du jeu est simple. Il faut répondre juste et le plus rapidement possible pour marquer un maximum de points. Tout est géré par le logiciel. Comment on faisait gagner des cadeaux ? Il nous fallait quelque chose que l'on puisse gérer et contrôler du début à la fin. Donc là, il va me demander un code. C'est le code que les gens ont reçu par mail. Et là, la télécommande s'ouvre et à partir de ce moment-là, tu es connecté au quiz. Donc, en fait, les gens s'inscrivent sur Internet via une billetterie qui est en ligne. Donc, ça coûte 5 euros pour une connexion. C'est-à-dire que vous pouvez jouer avec une connexion avec toute la famille. Toute la famille peut utiliser un téléphone ou une tablette pour jouer. Quel sport pratique-t-on à Wimbledon ? Toujours 4 propositions. A, B, C, D. Rugby, tennis, polo, football. Le chronomètre se met en route. J'ai les 4 propositions qui arrivent sur le téléphone. À Wimbledon, on joue au tennis. Voilà. Donc, j'ai la bonne réponse sur mon portable. Le prochain quiz, c'est samedi 13 février. C'est à 19h, en direct sur la page YouTube Le Starbuzz. Deux cadeaux sont en jeu. Une Nintendo Switch d'une valeur de 300 euros. Et un cours de cuisine semi-gastronomique avec le chef François Santerne. Retrouvez toutes les infos sur le site le-starbuzz.fr Depuis quelques jours, la nouvelle série Germinal signée France Télévisions a posé ses caméras au 9-9 bis de Wany. 28 ans après le film de Claude Berry, les gueules noires sont de nouveau mises en lumière. On reprend le Germinal de Zola, qui avait initialement été mis en image par Berry. Et je pense que d'une certaine manière, on en fait une version nouvelle, plus contemporaine et plus moderne. À la fois dans l'esthétique de l'image, à la fois dans la façon d'aborder les personnages, la proximité, le développement de ces personnages aussi. Je pense qu'on est plus de l'ordre d'une réalisation qui se rapproche des films de plateforme comme on peut les connaître. Et on se détache, je pense, de l'esthétisme du cinéma tel que Berry a pu le faire en son époque. Un Germinal plus moderne, avec un budget décor qui dépasse le million d'euros pour recréer l'univers de la mine et rester fidèle à l'écriture d'Emile Zola. C'est un monument, ça donne le vertige, mais j'ai des merveilleux auteurs qui ont déjà bien avancé le travail, l'adaptation. Ils ont pensé dès l'écriture à comment le moderniser. Et moi, j'arrive pour toute la partie de la réalisation, de mes comédiens, de l'emphase et du souffle. On va plutôt s'attarder sur les liens qui unissaient ces personnes qui descendaient chaque jour dans les profondeurs et sur le courage insensé qu'il fallait pour ramener ce minerai essentiel à la révolution industrielle. On a un casting qui est formidable. Je pense que les gens viendront pour les bourgeois, pour les Maheux, bien sûr, de Guillaume de Tonquedec à Thierry Godard, en passant bien sûr par Alex Poisson. Mais je pense qu'ils seront épatés et charmés par le casting, cette jeune génération formidable, avec Louis Pérez en Étienne Lantier, Jonas Bloquet en Chaval, Rosemary Perrault en Catherine. Des performances de comédiens dont je suis excessivement fier. Au total, ce sont 73 jours de tournage sur 9 sites différents. Pour Jean-Marie, passionné de chemin de fer et de sites miniers, le tournage de Germinal est une aubaine pour le site de Wany. On en a vu beaucoup de tournages ici et ça nous fait plaisir parce que c'est nous qui avons sauvé ce site. C'est l'association, c'est les copains qui ont sauvé ce site. Donc ça fait vraiment plaisir de voir qu'on s'intéresse à nous, s'intéresse à ce site. C'est ce qu'ils vont mettre en valeur de toute manière. La série de 6 épisodes de 52 minutes devrait voir le jour cet automne sur France Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada